Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale, à propos des défis de la semaine 4 du pass de combat de la saison 7. Donc tout simplement dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les emplacements des avant-postes d'expédition, donc il y a un défi qui est d'éliminer des adversaires à des avant-postes d'expédition, il faut en éliminer 3. Donc je vais vous montrer tous les emplacements, on ne sait jamais que vous ne le saviez pas, donc c'est parti les potos, je lance en solo. Et on va essayer de faire 3 kills en une seule game, donc ça va être un petit peu compliqué, c'est depuis longtemps que j'ai pu jouer, donc si jamais je le prends en plusieurs games, mais bon. Le but, c'est de vous montrer tous les emplacements des avant-postes, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, je vous affiche la map avec tous les emplacements des avions X4 à qui ils ont, donc c'est une information que j'ai eue sur www.bwetpec.com, donc je mettrai le lien en description. Donc c'est les emplacements des avions, donc les spawns d'avions obligatoirement, et en fait à côté de chaque emplacement d'avion, il y a justement un poste d'expédition, d'avant-poste, enfin un truc dans le genre. Donc voilà, là je vais sauter directement parce que je suis à Frosty Flight, et à Frosty Flight, à mon avis, il y aura plein des blindés de monde, donc il y a peut-être moyen que je fasse mes 3 kills d'un coup, donc je croise les doigts, je croise les doigts pour moi. Donc les postes d'expédition, les avant-postes d'expédition, je ne sais pas quoi, c'est les avant-postes où il y a un petit logo, voilà, comme celui-là, là il y a un petit logo avec une planète, un losange, donc ça, ça veut dire que c'est un avant-poste, ok ? Donc il faut tuer un ennemi aux alentours, je ne sais pas à combien de mètres il faut tuer un ennemi, donc à combien de circonférences on a la possibilité de tuer un ennemi, pour que ça le valide. Mais voilà, ne tuer pas à 50 000 mètres, on va essayer d'être assez proche de l'avant-poste. Je vais essayer de tuer un type d'en bas, on va descendre pour voir si ça compte, peut-être que ça peut compter. Ah là, il y a un ennemi, j'espère qu'il n'y a pas un avion. Allez, il n'y a pas d'avion. Ah non, il va se faire tuer. Ah bon, j'en ai tué un, et ça n'a pas validé, donc il faut vraiment tuer un ennemi à côté d'un avant-poste, donc les avant-postes, des trucs comme ça, ok ? Donc là, je vais remonter, je vais attendre qu'un ennemi vienne vers moi, attention, il y avait un type qui me tire dessus, donc il y a moins que je la patte, il faut que je la patte jusqu'ici. Ah, je crois qu'il m'a vu, je crois qu'il m'a vu, ouais. Là, il m'a vu, je l'ai bien appâté. Ouh, il m'a même fait mal, cet enfoiré. Donc là, il faut attendre, ah c'est bon, il est là. Non, en fichier ! Mais je pense que là, je l'aurais tué, je pense que ça aurait été validé. Donc je vais simplement recommencer la partie, et je vais essayer de le tuer à un autre endroit, donc plus près d'un avant-poste, pour vous montrer que ça fonctionne bien. Alors là, je vais vous montrer les avant-postes en zoomant dessus. Regardez, ça c'est un avant-poste. Il y en a un ici, il y en a un autre par ici, donc voilà. Ça, c'est un autre avant-poste. Donc je vous remonte les mêmes emplacements que je vous ai montré avec la map de Breakpacle & Fall. Sauf que là, je zoom, et on peut voir que c'est le gros bâtiment rouge, tout simplement. Donc il y en a un ici aussi, voilà. Il y en a un par ici, à Lonely Lodge, juste ici. Il y en a un à Paris Spalm, voilà, il est juste ici. Il y en a un ici pour l'Arpick, voilà, juste ici. Il y en a un à Shifty, non, Shifty, donc Frosty Flight, ça je vous l'ai montré. Et il y en a un juste ici, donc ça je vous l'ai montré aussi. On va aller sur celui-là, en espérant qu'il y aura un ennemi qui va y aller aussi. Et il faut le tuer assez près, comme vous avez vu. Si vous le tuer de trop loin, quand j'étais à Frosty Flight, je l'ai tué, il était en bas, ça ne va pas valider. Donc là, justement, il y a un ennemi qui va. Il faut que j'arrive avant lui, par contre. Bon, il y a moyen que j'arrive avant lui. Voilà, ça va être chaud, mais il y a moyen que j'arrive à me loot avant qui. Attention, attention. Voilà, c'est bon, je l'ai tué. Il y en a un deuxième. Putain, je lui ai mis un deuxième 46, mais je ne l'ai pas tué. Donc là, on va voir si ça a bien validé le défi. Mais je pense que là, normalement, c'est sûr, j'étais dans l'avant-poste même. C'est obligé, normalement, je l'ai validé. Donc, je vais relire la phrase aussi du défi, parce que je me demande si ce n'est pas dans l'avant-poste ou aux alentours de l'avant-poste. Si c'est prêt dans l'avant-poste, ça va. Si c'est dans l'avant-poste, il va falloir se positionner dans l'avant-poste pour le faire. Alors, voyons voir ça. Ce n'est pas une 4. Il va falloir éliminer des adversaires à des avant-postes d'expédition. Ouais, il n'y a pas vraiment de précision si c'est à l'extérieur ou à l'intérieur. Mais de toute façon, je pense que si vous le tuez aux alentours de l'avant-poste, genre à 5, 5, maximum 10 mètres, je pense que ça validera votre défi. Donc voilà, je ne vais pas refaire de kill. De toute façon, vous avez compris les bails. Je vous ai montré tous les emplacements. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikolo Mike et ciao. Peace.